Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de caméras de vidéosurveillance et notamment ici de ce modèle de la marque Seven Links, le modèle IPC885. Caméra IP, caméra connectée, caméra Full HD, caméra vision nocturne, il y a énormément de choses qu'on va devoir voir ensemble. Alors la notice est assez succincte, c'est pour ça qu'on va vraiment voir ici les choses en détail, comment l'installer, comment la configurer et aussi les caractéristiques générales de cette caméra. Alors il y en a une assez intéressante, c'est que cette caméra ça peut devenir votre première caméra de vidéosurveillance mais ça peut aussi s'intégrer à un ancien système de caméras de vidéosurveillance, plus ancien en passant simplement par ici un connecteur RJ45 pour rejoindre votre centrale d'enregistrement. Si vous avez ce système là, vous m'avez compris, par contre c'est vrai qu'on ne va pas trop le développer dans cette vidéo, on va vraiment voir l'aspect 100% connecté, donc en mettant ici cet appareil, en le connectant à votre Wi-Fi via aussi une application que vous allez avoir sur votre téléphone pour pouvoir consulter cette caméra à distance, pouvoir la configurer, régler les alertes, recevoir les notifications sur votre téléphone et tout ça depuis partout dans le monde grâce à la 3G ou la 4G. Et bien sûr ça, je vous en parle un peu plus dans la suite de la vidéo. Allez, on commence par un premier point important, c'est la qualité de l'image ici pour cette caméra. C'est une caméra équipée d'un objectif qui ouvre à 1.8, ça veut dire que c'est un objectif très lumineux et qui a un angle de surveillance de 85 degrés. Donc c'est pas tout à fait un angle droit, c'est un peu moins. On est sur un angle assez moyen pour des caméras de vidéosurveillance, donc on peut avoir des caméras un peu plus larges, ça c'est idéal pour surveiller l'intérieur d'une pièce. On peut avoir des caméras plus serrées, donc là pour surveiller une allée ou un point très précis, comme ça, un lieu très précis. Ici on est un petit peu entre les deux, c'est idéal pour une caméra de vidéosurveillance à placer en extérieur, pour surveiller une cour, pour surveiller un côté de façade et les alentours, comme ça, de votre maison. Pas mal du tout, 85 degrés. Les images vont être enregistrées en Full HD, donc 1920x1080 pixels. Alors pourquoi avoir une aussi grande résolution ? Tout simplement que quand vous allez récupérer vos images, vous allez pouvoir zoomer dans les images et découvrir de tout petits détails. Voilà, plus la résolution est grande, plus vous allez avoir en fait de petits pixels et plus vous allez pouvoir visualiser les petites choses. Ça peut être intéressant pour la vidéosurveillance. Les images de jour sont excellentes, mais les images de nuit aussi. Ça c'est dû en partie à la luminosité de l'objectif, mais aussi donc au mode infrarouge, au mode nu infrarouge, avec les petites LED infrarouges qui sont sur le côté de la caméra, qui ont une portée jusqu'à 20 mètres pour avoir de bonnes images. Mais il y a aussi un mode couleur, un mode intelligent, qui lui va allumer des petites LED lumineuses, classiques, mais qui vont apporter un éclairage. Et quand on choisit le mode auto, en fait la caméra va choisir le meilleur mode, soit le mode infrarouge, soit le mode donc avec les petites LED d'éclairage normal. Les images de jour et de nuit vont être enregistrées sur une carte micro SD. Regardez sous la caméra, il y a ici une petite partie qu'on peut retirer. Alors attention, la carte micro SD n'est pas fournie avec la caméra, mais vous en retrouvez d'excellentes sur notre site Pearl.fr. Alors, on l'intègre ici, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Pour vous dire, 64 Go, c'est à peu près 4-5 jours d'enregistrement. Donc 128, vous arrivez à presque 10 jours d'enregistrement en continu. Donc là, on est vraiment sur du continu, voilà au niveau un petit peu de la carte. Vous l'intégrez dedans, en fait c'est sur cette carte que vous allez pouvoir ensuite consulter les images à distance qui ont été enregistrées. Et justement, pour configurer et consulter votre caméra à distance, vous allez utiliser votre smartphone ou une tablette, bref un appareil mobile, sur lequel vous allez installer une application. L'application que je vous conseille s'appelle Elysion. C'est une application de domotique généraliste, gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. C'est-à-dire, ça sert à quoi ? Ça va permettre de configurer cette caméra, mais pas que, puisqu'il y a des centaines et des centaines d'autres produits compatibles. Donc, au lieu d'avoir une application par appareil, vous avez une application qui gère l'ensemble. Et surtout, vous allez pouvoir créer des scénarios, des automatisations, travailler, faire travailler ces appareils ensemble, créer des trucs incroyables, des chaînes, nous dire, voilà, on appuie sur ce bouton, ça va allumer là. S'il fait telle et telle température, ça va allumer ça. Enfin, voilà, c'est le monde moderne de la domotique via application mobile. Alors, si vous avez déjà des applications type Tua ou Smart Life, sa caméra est aussi compatible à ce niveau-là. Pour l'application Elysion, vous allez la télécharger, vous allez l'installer. Vous allez voir, lors de la première connexion, il faudra créer un compte, mettre une adresse mail, mettez la vraie adresse pour recevoir les notifications sur votre boîte mail. Ensuite, eh bien, sur la page d'accueil, on va maintenant associer la caméra à votre smartphone. Sur la page d'accueil, tout en haut, il y a un plus. Vous allez appuyer sur ce petit plus. Ça va vous donner accès, en fait, à une liste de produits compatibles, d'appareils compatibles. Vous allez choisir caméra, puis ensuite choisir caméra. Vous avez vu, il y a un petit message qui vous dit, vérifiez que l'appareil soit bien en mode association. Donc, pour ça, au niveau de la caméra, vous vérifiez, bien entendu, qu'elle soit sous tension, branchée. Vous vérifiez qu'elle soit à portée de votre Wi-Fi en 2,4 GHz. Je vous mettrai un lien vers un tuto pour savoir si votre Wi-Fi est en 2,4 ou en 5 GHz. Vous vérifiez bien qu'on est en 2,4. Et puis, lors de la première utilisation, ce n'est pas la peine, mais sinon, il est peut-être nécessaire, pour faire des réinstallations, quand vous déplacez la caméra, de faire une réinitialisation. Vous avez un petit bouton. Vous restez appuyé une dizaine de secondes, jusqu'à un petit message, en fait, qui vous indique qu'il faut le passer au mode d'installation Wi-Fi. Il n'y a pas de petite lumière qui clignote ici, sur cette caméra. C'est un message audio. Donc, on a ça qui est lancé. On retourne sur son téléphone. Et à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. Il faut vous connecter à votre Wi-Fi de votre box, le même Wi-Fi auquel va être connectée ici la caméra. Vous passez ensuite au suivant. Et vous allez, en fait, avoir un QR code qui va s'afficher sur votre téléphone. Ce QR code, vous allez le mettre face à la caméra. Alors, moi, ma technique, c'est que je le mets des fois un peu trop près, genre à 5 cm. Et puis, je m'écarte, progressivement, on va dire jusqu'à 10-15 cm. Et généralement, avant les 20-30 cm, la caméra va dire un nouveau message audio qui va vous dire qu'elle va être associée. Ça prend ensuite quelques minutes, le temps que tout ce qui est crypté, tout ce qui est codage, autre, se fasse. Et ensuite, vous allez avoir, en fait, la possibilité de changer le nom de la caméra et lui donner une localisation. Ça peut se faire ensuite par la suite, mais vous pouvez déjà le faire maintenant si vous voulez vraiment bien la localiser. Et ensuite, on arrive à la page d'accueil de la caméra. Vous avez les images en direct de la caméra. Et puis, en dessous, vous avez toute une série de petits raccourcis que vous allez utiliser quotidiennement lorsque vous allez configurer votre caméra. On peut passer en plein écran. On peut faire une capture d'écran, une photo ou une vidéo. Et on peut même mettre le mode de discussion d'interphone puisqu'on peut parler à son téléphone et un petit haut-parleur au niveau de la caméra qui permet comme ça d'avoir des messages ou même vous entendez, bien sûr, le son de la caméra lorsque vous êtes en direct sur votre caméra. Il y a des petits raccourcis quand on ouvre en bas. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez qu'on va pouvoir activer rapidement les détections. On va pouvoir aussi mettre une sirène en place. On peut se mettre en mode privé lorsqu'on ne veut pas que la caméra filme. Bref, il y a des petites choses comme ça qu'on va pouvoir régler et pouvoir choisir. Mais c'est vrai que la plus grosse partie de la configuration lors de la première utilisation de la caméra va se passer en haut au niveau des trois petits points. Alors au niveau des trois petits points, on a dans la première partie, on peut changer le nom et la localisation de la caméra et même son image. On a des informations sur l'appareil, c'est toujours pratique. On a les scénarios. Donc ça, je vous disais qu'on va pouvoir combiner différents appareils ensemble. Ça sera visible ici. Vous avez le mode confidentialité. Ça, vous pouvez l'activer lorsque vous n'avez pas envie que la caméra filme. C'est-à-dire que la caméra va vraiment mettre une image noire. Donc voilà, vous pouvez désactiver la caméra si besoin. Ensuite, des paramètres de fonction de base. Vous allez pouvoir pivoter l'image. Alors ça, c'est un intérêt parce que la caméra a un sens. Mais si vous la fixez un petit peu d'une autre manière, un petit peu à l'envers, vous allez pouvoir le pivoter là. Vous avez le filigrane temporel. Ça, je vous conseille de le mettre puisque ça va être en fait la date et l'heure qui va s'afficher sur l'image de votre caméra. Donc pour les images, c'est plutôt exploitable. On sait à quelle heure ça s'est passé et quel jour. Donc ça, c'est bien. Et le mode d'interphone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va savoir si ça va que dans un sens. Et si on fait des discussions, ça se fait à ce niveau-là. Ensuite, il y a le mode vision nocturne. Donc on a le mode automatique. Je vous conseille de rester en mode auto. Mais si vous avez besoin de passer, de forcer en fait le mode en infrarouge, en vision nocturne, vous pouvez le faire. Ou si vous voulez rester en mode jour, ils appellent ça ici le mode couleur. Vous pouvez aussi, voilà, forcer donc cette mise en marche. On a ensuite les paramètres avancés, notamment au niveau de l'alarme de détection. Alors là, il y a beaucoup de paramètres intéressants. Il y a le commutateur d'alarme de détection de mouvements. En fait, ça, ça va être si vous allez recevoir des notifications ou pas sur votre téléphone. Donc si vous voulez avoir les notifications, vous allez l'activer à cet endroit-là. On peut bien sûr régler la sensibilité de l'alarme. Alors élevé, faible, moyen. Moi, je vous conseille de mettre en détection élevé au début, puis si vous avez trop de notifications, vous allez le descendre en moyen. Puis là encore trop de notifications, vous allez le descendre comme ça en partie basse. Voilà, il faut trouver le bon réglage pour s'adapter à 100% à ses besoins. Ensuite, il y a une fonction intéressante qui s'appelle zone de surveillance, qu'on n'a pas sur toutes les caméras, mais là, qui vaut vraiment le coup ici. Alors cette zone de surveillance, vous pouvez l'activer et la paramétrer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner dans l'image une zone sur laquelle vous allez avoir les détections et l'autre pas. Par exemple, si dans votre plan ici d'image de caméra, vous avez une branche qui bouge, chaque fois que la branche bouge, vous allez avoir une détection. Chaque fois qu'il y a un chat qui passe, chaque fois qu'il y a un oiseau qui passe devant votre caméra, vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone. On va voir qu'il y a un mode qui va permettre d'éviter beaucoup ces détections. Mais en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose qui est régulier, récurrent, vous allez pouvoir réduire la zone de détection, ciblée sur un endroit, en enlevant, on va dire, cette partie-là. Et donc, ça se fait à ce niveau-là, au niveau de cette petite zone rouge, donc qui va être la zone de détection. La fonction suivante s'appelle reconnaissance des corps. Là aussi, c'est une fonction intéressante, parce qu'elle va réduire le nombre de détections inutiles. Le coup de la branche qui bouge, là, si vous activez cette fonction, la branche pourra continuer à bouger, vous n'aurez pas de notification sur votre téléphone. Par contre, quelqu'un qui passe, vous aurez toujours la notification. Ensuite, on a la détection sonore. Là aussi, c'est intéressant, on ne l'a pas sur toutes les caméras. S'il y a un bruit assez fort, la caméra, là aussi, va vous envoyer une notification. C'est à ce moment-là, ici, et donc une fonction intéressante. On revient un petit peu en arrière, et on a les paramètres de la sirène. Vous pouvez activer une sirène. Si vous voyez, par exemple, un problème, un souci qu'il peut y avoir, par exemple, à côté de chez vous, vous pouvez avoir une sirène dissuasive de 85 dB. On revient un petit peu en arrière, et on va aux paramètres de stockage. Là, ça parle de votre carte micro SD. On voit la capacité totale, on voit ce qui a été utilisé, et ce qui reste encore à faire, et comment on peut formater la carte micro SD. Alors, pour la formater, ça sera la première fois que vous allez la mettre dedans. Je vous conseille de la formater. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne sera pas reconnue. Ça va peut-être même proposer ici par l'application. Vous le faites, comme ça, vous êtes tranquille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles images, chaque fois que vous allez filmer, par exemple, forcément, ça va remplir la carte micro SD. Mais ce qui est intéressant, c'est que les images les plus récentes vont remplacer les images les plus anciennes lorsque la carte sera pleine. Vous ne serez pas obligés de surveiller, comme ça, la carte en permanence, et de formater si besoin. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'il ne faut pas prendre une carte micro SD trop petite, parce que si, par exemple, vous voulez une surveillance qui dure une semaine ou autre, si vous prenez une carte trop petite, au bout d'un jour ou deux jours, les images vont être renouvelées. Donc, prenez une carte assez grande si, justement, vous voulez revenir un petit peu en arrière pour des archives un peu plus lointaines. Il y a ensuite la fonction Recoding Settings. Ça, c'est la configuration de l'enregistrement. Vous avez vu dedans, on peut, d'ailleurs, désactiver l'enregistrement si on le souhaite ou l'activer. Il y a deux modes d'enregistrement. Ils sont un peu différents. Le mode, d'abord, d'enregistrement fait d'événements. C'est-à-dire que c'est quand la caméra va détecter quelque chose qu'elle va commencer à enregistrer pendant quelques minutes et puis elle va s'arrêter. Si elle redécouvre de nouveau un mouvement ou s'il y a du continu à y avoir du mouvement devant la caméra, elle va continuer à filmer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement et puis ensuite, elle va s'arrêter. Par contre, l'enregistrement continu, lui, va filmer de manière continue. Alors, lequel choisir ? L'enregistrement d'événements a l'avantage d'être économique en point de vue de l'énergie et au niveau de l'utilisation de la carte micro SD. Par contre, on peut rater certaines choses. L'enregistrement continu, il est un peu moins économique. Par contre, il va filmer de manière continue. Donc, si vous avez une détection qui est importante, vous aimez bien plutôt la partie détection, l'enregistrement de l'événement, ce sera peut-être suffisant. Par contre, si vous ne voulez pas forcément vous embêter avec des détections et vous filmez en continu, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reviens en arrière dans mes archives. Là, il vaut mieux filmer à ce moment-là en continu. Ça dépend un petit peu, c'est selon ce que vous préférez. Dans les autres fonctions par la suite, il y a acheter du service à valeur ajoutée. En fait, c'est que les images qui vont être filmées vont être enregistrées sur un cloud, c'est-à-dire un disque dur distant. Vous pouvez consulter à distance. L'intérêt, c'est que, par exemple, pour l'instant, la mémoire de cette caméra est dans la carte micro SD. Donc, si vous voulez sécuriser vos images, vous pouvez prendre ce service supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de sécuriser les images. Ensuite, vous avez la notification hors ligne. Ça, par contre, c'est intéressant de l'activer. C'est-à-dire que si la caméra n'est plus en connexion Wi-Fi ou s'il y a une coupure de courant, vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Alors, pour ne pas que ça arrive comme ça toutes les 30 secondes, il faut bien sûr que la caméra soit désactivée pendant 30 minutes et c'est seulement à ce moment-là que vous allez recevoir une notification. Ensuite, au niveau de l'application, on voit qu'il y a une FAQ. On peut partager un appareil parce que, bien sûr, on a un téléphone, mais on peut-être qu'on est plusieurs à la maison à vouloir consulter la caméra. Donc, ça se fait à ce niveau-là. On peut ajouter directement la caméra sur la page d'accueil de son téléphone. C'est pratique aussi. Et on voit qu'on peut faire des mises à jour au besoin. On peut redémarrer l'appareil et même le supprimer l'appareil. Si vous souhaitez, avant de donner cette caméra à quelqu'un, moi, je vous conseille de supprimer l'appareil à ce moment-là. Comme ça, ça supprimera les données. Il n'y aura plus aucune trace de votre utilisation au niveau de cette caméra et au niveau de votre application. Bon, allez, on revient un petit peu sur notre page d'accueil. Maintenant, on va voir un peu plus en détail les petits raccourcis qu'on avait vus tout à l'heure. Il y en a certains que vous connaissez. Maintenant, le mode privé, le mode nuit, le mode détection de mouvements, détection sonore et la partie sirène qu'on va pouvoir activer. Attention, les oreilles. Et puis là, vous avez une partie qu'on n'a pas encore vues. Donc, le thème couleur, on peut choisir le thème couleur ici de l'application. Mais on a aussi la partie relecture et galerie. Chaque fois que vous allez faire une capture d'images, photos ou vidéos, ça va se retrouver dans la galerie. Et sur la partie relecture, en fait, c'est l'archive de la caméra. Donc, si vous voulez revenir en arrière des jours et des jours, c'est à ce moment-là ici que vous allez pouvoir le voir. Donc, on peut choisir sur le planning le jour qui correspond à l'enregistrement. Et puis ensuite, avec cette petite timeline, vous allez pouvoir vous déplacer pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là de la caméra. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de l'application. Alors, même pas besoin de la laisser ouverte en permanence, cette application. Vous vivez votre vie comme d'habitude. Sauf que quand il y a quelqu'un qui passe devant votre caméra, vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Tès que vous appuyez dessus, vous allez voir une photo. Et puis ensuite, vous pouvez même consulter comme ça la vidéo voir ce qui s'est passé. Au niveau de l'installation de cette caméra, on en a parlé un petit peu. Bien sûr, il faut une alimentation électrique, mais il faut aussi une connexion Wi-Fi. Alors, grâce à cette petite antenne, vérifiez, si vous la mettez à l'extérieur, que vous avez bien du Wi-Fi comme ça à l'extérieur de votre maison avec votre téléphone si vous recevez le réseau. Si ce n'est pas le cas, il existe des antennes répéteurs outdoor et d'extérieur. Donc, c'est une antenne qu'on peut placer et qui va prendre le Wi-Fi de l'intérieur pour le ramener comme ça à l'extérieur et augmenter du coup la portée de votre Wi-Fi. Surtout si vous voulez mettre cette caméra un peu plus loin de votre domicile, c'est faisable. Elle peut se fixer sur un mur ici à la verticale ou à l'horizontale. Il y a aussi les petites vis qui sont fournies avec la caméra pour pouvoir bien la fixer. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce modèle de caméra de la marque Seven Links. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Mettez un petit j'aime, ça nous fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao, ciao !